Musique Un meet-up pour parler finance, c'était le 23 juin dernier. Après l'effondrement d'un immeuble à la Palmerée Saint-Viateur, des personnes sont encore sous les décombres. Le GSPM est toujours à pied d'œuvre. Et au Mali, c'est la fin du séjour de la Minusma, ils ont 5 mois pour quitter le pays. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Comment valoriser et optimiser son épargne dans un marché à fort potentiel ? C'est autour de ce thème que s'est tenue la 3e édition du Meetup Business. C'était le 23 juin dernier à Ivoire Trade Center. Pour cette édition, le guest speaker était le directeur général de NCA Asset Management, Franck-Olivier Diagou. Pour lui, l'investissement qui comporte le plus de gains avec des risques moindres est le fonds commun de placement. Il se décline en trois produits qui sont les fonds communs de placement d'action, les fonds communs de placement obligataire et les fonds communs de placement divers. Je pense que le premier message, c'est d'abord qu'il faut pouvoir générer une épargne à travers des privations qu'il faut pouvoir s'imposer à soi-même. Et dans un second temps, il faut pouvoir mieux orienter cette épargne sur des produits qui sont plus rémunérateurs. Une situation un peu plus efficiente des différents produits qui existent sur la place, des produits financiers qui existent sur la place, de manière à mieux la rentabiliser et à pouvoir se créer dans un avenir proche ou lointain, une assise financière très solide. Cette rencontre a pour objectif de renforcer ses connaissances et d'établir des contacts précieux dans le domaine du business. J'ai retenu en tant que jeune des moyens, des leviers d'investissement pour préparer l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants et puis avoir un bon plan de retraite en fait. C'est ce que j'ai compris de ce qu'on a dit parce qu'on a parlé d'investissement dans la bourse et tout. Le Meetup Business est un rendez-vous des amoureux de la finance. Il se tient tous les derniers vendredis du mois. Une mère en larmes, des regards inquiets tournés vers les pelleteuses qui, à chaque coup dans le béton, donnent l'espérance d'une vie sous les décombres. C'est dans la tristesse que parents, amis et connaissances d'ouvriers sur le chantier au moment des faits sont positionnés de part et d'autre. Certains, dans l'espoir d'avoir des informations sur leurs parents, amis ou connaissances qui n'a plus donné de nouvelles depuis le drame. Tous ceux qui ont les enlevés, on a cherché, mais pas des gens. Jusqu'à présent, vu qu'on vient de les enlever, on dit mon fils, il est à côté. Mais depuis, il n'a pas envie. Voilà, là, on ne peut pas parler. On ne sait pas quoi, mais il n'y a pas. Vous voyez, tous ses amis, tout ce qu'il vient, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Et d'aimous, d'aimous, on le fait. Plus de deux jours que cet immeuble s'est effondré et les sapeurs-pompiers militaires et civils continuent les fouilles. On dénombre, selon le bilan provisoire de ce drame, six morts et neuf blessés évacués d'urgence dans un établissement sanitaire. Nous délombrons malheureusement 15 victimes, dont 6 de ces sept. Selon les informations que nous avons reçues, c'est environ une vingtaine de victimes qui se trouvent sous, qui se trouveraient sous les décoms. Mais ça reste sous les informations à vérifier. Jusqu'à présent, nous sommes à 60% de déblés déjà réalisés. Nous avons déployé environ 63 sapeurs-pompiers sur les lieux pour procéder aux recherches. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Connet, était présent sur le chantier. C'est toujours des sentiments de colère quand nous venons sur le site d'un effondrement. Tout simplement parce que tout indique qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Il est parfaitement possible d'arriver à zéro effondrement dans le monde entier. Vous le voyez, les constructions les plus complexes sont réalisées. Il faut tout simplement qu'on suive les règles. Malheureusement, les effondrements de bâtiments sont récurrents en Côte d'Ivoire. La mauvaise qualité des matériaux utilisés en est l'une des causes. Sans compter les entrepreneurs peu qualifiés qui dirigent les travaux. 30 millions de francs CFA, trois tricycles et un véhicule de type 4x4 pour la liaison. Ce sont les dons faits par Edwige Djeti et sa fondation KED aux femmes de Mans pour leur autonomisation le week-end dernier à l'espace Amis des femmes. Heureuses, ces femmes se sont exprimées au micro de cette info. Vraiment, je suis dépassé par l'événement. Je suis dépassé par ce que notre fille Edwige Djeti vient de faire. Nous ne ferons que faire des bénédictions pour elle pour que beaucoup de bonnes potes s'ouvrent à elle, pour qu'elle nous revienne toujours les mains chargées. Nous disons merci au nom de toutes les femmes à notre fille Edwige Djeti. Vraiment, elle est un exemple. Moi, je suis une présidente, je suis de la société civile, mais aujourd'hui, ce qu'elle vient de faire, les mots me manquent. Moi et toutes les femmes, les 218 associations, nous lui disons merci. Merci infiniment. Sincèrement, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu de nous avoir amené cette dame au bon cœur vers nous. C'est pour la première fois dans le ton pays que nous voyons ces gens de manifestation, de comportement, de réalisation. Franchement dit, je suis émue. Nous, les femmes de moi, présentement, nous sommes toutes émues. Les mots nous manquent. Mais nous disons vraiment merci à cette dame qui a un grand cœur, qui a un cœur d'or, sincèrement, qui a l'amour de son prochain. Et nous sommes vraiment toutes heureuses et nous ne ferons que la béni. La donatrice Edwige Djeti a donné les raisons de son assistance constante aux femmes de cette région. Mon combat, comme toujours, c'est un combat pour l'autonomisation des femmes. Parce que j'ai pas l'habitude de dire que lorsqu'une femme est autonome, c'est une chaîne de valeurs qui s'est créée. Depuis 2018, je me suis engagée dans ce combat-là parce que je sais, je crois, quand des femmes se trouvent des valeurs sûres de développement. Donc aujourd'hui, j'ai voulu honorer ces femmes-là parce qu'elles sont très bien organisées en association. On ne soutient pas dans le désordre, on soutient quand c'est organisé. Et à travers le président central qui est Mme Dossot Noël, j'ai voulu honorer ces moments-là en contribuant, en apportant ma modeste contribution pour leur autonomisation. Il faut noter que pour l'autonomisation des femmes du Tompi, c'est la somme de 300 millions de francs CFA qui a été décaissée par la fondation KED. Et hors de nos frontières, cinq mois, c'est le temps qu'il reste aux troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pour quitter le pays. Exigée par les autorités, cette résolution a finalement été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 juin dernier. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a accueilli 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 26-90. Une décision qui divise véritablement la classe politique du pays. Le parti d'opposition PSDA craint que le pays ne soit encore plus isolé sur l'échiquier diplomatique. Quant aux autorités, elle se montre rassurante. Assurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Au pouvoir depuis 2020, l'agente militaire n'a pas perdu de temps. A peine la décision de l'ONU rendue publique qu'un remaniement ministériel a été opéré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501